Dans la suite de nos interviews de saison parisienne, je vous présente Charles Ritter, bonjour, qui est réalisateur de films « Je ne voudrais pas crever sans avoir vécu une fois, une dernière fois, une passion amoureuse ». C'est un grand titre qui est très long pour un film court qui raconte déjà un soir, une histoire. Vous pourriez dire d'où est venue l'idée de faire ce film et qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ce film-là, ça doit être un petit peu ma crise de la cinquantaine, puisqu'à un moment donné, on arrive à un âge où on se dit qu'il y a plus de chemin derrière que devant et que l'essentiel, c'est quand même l'amour, les relations humaines, la passion amoureuse. On s'interroge, on a peut-être une prise de conscience sur sa vie, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est devenu, sur ce qu'on devient. Et en fait, plutôt que de m'interroger sur moi-même, j'ai transposé cette prise de conscience sur une femme de 45 ans qui a un moment crucial de sa vie. On la découvre dans le métro, on la voit complètement dépassée par ses contraintes familiales, par des contraintes professionnelles qu'elle ne maîtrise pas ou très peu. Et elle est confrontée sur une banquette, donc sur la banquette en face du métro, l'arme du métro, un petit couple d'adolescents amoureux. Et un peu plus tard, face à une dame très âgée, très maquillée avec son petit chien-chien. Et par rapport à ça, ça lui alimente une réflexion. Et à travers un dernier regard, à travers la vitre du métro, qui comme un miroir, elle se trouve face à elle-même. Donc c'est un peu une prise de conscience dans le parcours de la ligne de métro, mais aussi de la ligne de la vie. J'ai beaucoup aimé l'idée de votre film. Déjà, quand j'ai vu le titre, ça me parle, parce que bon, je n'ai pas encore 50 ans, mais bon, je peux dire que j'ai déjà vécu un certain nombre d'années. Et je me dis aussi souvent qu'exactement comme le personnage de votre film, je me dis que je ne voudrais pas crever sans avoir vécu encore une fois, peut-être pas une dernière, mais une grande passion amoureuse. Et je pense que c'est tout à fait l'essence de notre vie, qui est tout à fait magnifique, le thème de votre film. Et l'amour n'a pas d'âge, donc je pense que c'est... Il ne faut pas le voir de façon un peu pessimiste. Je pense que vous deux... Est-ce que pour vous, c'est un film plutôt optimiste ou pessimiste ? Mais moi, je ne le vois pas pessimiste. Enfin bon, je ne pense pas que le film soit... Enfin, il n'est ni pessimiste ni optimiste. C'est surtout l'histoire d'une prise de conscience. D'une prise de conscience, voilà, des stations qui passent et de l'âge qui passe, puisque en fait, la ligne de métro, c'est une métaphore de la ligne de vie. Donc à un moment donné, le personnage s'endort, il y a des choses qui passent, qui se passent et elle a dormi, elle se réveille et puis ça y est, j'en suis où ? Et voilà, donc de toute façon, le plus important, c'est de prendre conscience des choses, que ça soit dans le domaine existentiel ou dans le domaine artistique ou dans le domaine... Enfin bon, voilà, l'important, c'est de prendre conscience des choses pour éventuellement les redonner, redonner du souffle, redonner un sens à l'existence, je pense. Est-ce que pour vous, c'est un mal de grandes villes, un mal d'urbanisme, notamment parisien, c'est la surcharge professionnelle ou d'obligation ou de pression financière qui pèse sur les habitants de grandes villes et qui, un petit peu, qui laisse de côté leur vie sentimentale, leur élan romantique ? Est-ce que... Ben oui, il y a, comme disait Alain Souchon, le chanteur, il y a une forme d'ultra-moderne solitude où chacun se retrouve seul au milieu de la foule et qui est peut-être un phénomène urbain mais qui a aussi ses bons côtés puisqu'on peut préférer l'anonymat des grandes villes que le milieu des villages où tout le monde regarde, où chacun s'observe derrière les rideaux. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que cette solitude aussi, c'est le fait d'être dépassé par les événements, par les activités diverses et variées, ça vient aussi du monde du travail dans lequel on vit. Le personnage du film travaille dans, on le devine, dans le milieu de la finance et l'occuper à lire des courbes de la bourse, à étudier des chiffres, etc. Et toutes ces choses-là qui lui semblent tellement urgentes, tellement importantes, finalement, elles s'avèrent complètement dérisoires par rapport à des choses peut-être plus essentielles qu'elle est en train de laisser échapper. Il y a l'isolement et la solitude des grandes villes mais aussi le contexte du travail totalement déformé que l'on vit actuellement. Vraiment une forme d'aliénation du travail. — Donc vous pensez que les gens font des sacrifices pour maintenir leur travail face à leur vie personnel. C'est une contrainte. — Oui. Il y a toute la problématique de l'épanouissement au travail. Il se trouve qu'actuellement, les gens s'épanouissent de moins en moins au travail. Enfin en tout cas, voilà. Donc où est l'épanouissement ? Qu'est-ce qui reste ? Où peut-on le trouver ? Certainement pas dans le milieu de l'entreprise. Enfin en tout cas, c'est mon avis. À moins d'avoir la chance d'avoir un métier qui plaît. Mais ça me semble de plus en plus... — Mais quand vous parlez justement du monde de l'entreprise, apparemment vous le connaissez bien parce que vous avez un travail... — Oui. En fait, je suis pas du tout dans le milieu du cinéma. Je suis salarié, donc, dans une grande entreprise de télécommunication. Je travaille à temps partiel. Et à mes heures perdues, diront les uns, mais à mes heures gagnées, je dirais, c'est plutôt la passion du cinéma et de l'écriture qui m'anime. Mon travail de salarié, c'est purement alimentaire, en fait. Voilà. — Et vous vous appelez artisan du cinéma parce que vous trouvez que c'est, à dire, un cinéma amateur, c'est préjoratif. — Oui. Alors, avec des amis qui naviguent un petit peu entre deux eaux, comme moi, sans être vraiment professionnel, sans être vraiment cinéaste du dimanche. Comment nous qualifier ? On parle beaucoup de cinéma d'amateur. Moi, j'aime pas le terme amateur parce qu'il est trop préjoratif. C'est pour ça qu'avec une association, on s'est qualifiés d'artisans, en fait, du cinéma. Voilà. Parce qu'on pense avoir des exigences de professionnels, mais la liberté de l'autoproduction. Voilà. Mais avec des moyens qui restent modestes. J'allais dire malheureusement parce que, comme mes amis, on aspire à rentrer un petit peu, à frapper dans la... à rentrer dans la grande cour du cinéma professionnel puisque, comme avec mes amis ou comme d'autres, on a des projets de long-métrage. Mais c'est difficile d'intégrer dans ces réseaux quand on est salarié. Voilà. Oui, parce que, quand même, pour consacrer un métier, il faut avoir beaucoup de temps libre. Oui. Mais je me... Bon, enfin, c'est aussi une question de choix. Bon, j'ai pas fait le choix radical d'abandonner mon métier professionnel, mais bon, je me donne la peine de dégager suffisamment de temps pour réaliser des films qui sont à ma portée, c'est-à-dire qui peuvent être tournés en un jour, deux jours, ou aussi d'expérimenter des tas de choses. Par exemple, faire des collages vidéo ou faire des films expérimentaux qui sont beaucoup plus faciles à produire, à réaliser. Voilà. Est-ce que c'est la révolution numérique et, justement, d'Internet dans les années 80-90 qui a changé vos projets artistiques et réorienté quelque part ? Ben, c'est-à-dire que, oui, moi, j'ai connu mes premiers films, j'ai tourné mes premiers films en Super 8 avec des copains de lycée. On a tourné en Super 8, j'ai tourné en 16mm et c'était les ciseaux et le scotch. Donc, c'était très lourd. Pour faire du son synchrone, c'était très, très difficile, très lourd, très laborieux, très difficile à maîtriser. Et puis, c'est vrai que l'arrivée de la vidéo légère, donc le HI8, le VHS, 16 VHS à l'époque, donc les années 80. Et ensuite, le DV, la vidéo numérique, ça a été vraiment une révolution pour tous ceux qui ont vécu ce tournant. Ça a été une telle facilité de réaliser, de produire les choses. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que la vidéo, finalement, elle ouvre le champ à des tas d'expérimentations possibles qui m'ont éloigné de la narration classique, en fait. Donc, on peut expérimenter des tas de choses en vidéo. Et pour terminer notre intervention, est-ce que vous pourriez en dire quelque chose sur la possibilité de diffuser, justement, le cinéma, les films courts, le cinéma non amateur, mais artisanal ? Donc, pour vous, quels sont les moyens qui pourraient aider à être, disons, la visibilité de ce genre de films ? Ben, je sais pas, il faudrait, ça serait un débat intéressant avec mes camarades, c'est que je pense que réaliser des films, ça pose plus trop de problèmes. Le problème, c'est la diffusion. Où est-ce que ces courts-métrages, il y a plusieurs milliers de courts-métrages qui sont réalisés par an ? Si vous voulez, il y a les courts-métrages professionnels qui sont produits avec une société derrière. Il y a toutes les... À l'autre extrême, il y a toutes les vidéos gags, il y a toutes les potacheries que l'on voit sur YouTube, il y en a des milliers et des milliers, qui sont aussitôt vues, aussitôt effacées, aussitôt oubliées, sauf celles qui créent des buzz. Et entre les deux, moi je me situe entre les deux, c'est toutes les courts-métrages qui sont autoproduits, parfois par des professionnels, parfois par des amateurs comme moi, et qui ont des débouchés parfois limités. Mais bon, on ne peut pas se plaindre en France. C'est vrai qu'on a 300-400 festivals de courts-métrages. de la mlists. Jésus . Jésus .